À son tout premier cours de chant, son prof lui a dit, à moins de 3 mètres, on n'entend pas ta voix. Aujourd'hui, elle chante dans les Zéniths devant 7000 personnes. Elle a sorti cette année son premier album. Je vous propose d'accueillir Ali H.K. Tout d'abord, merci d'être là. Merci de nous accorder de ton temps pour la chaîne, pour moi, pour la communauté qui nous suit. Tu as beaucoup d'actu en ce moment. On en parlera. Merci pour ce temps. J'ai envie aujourd'hui qu'on passe un bon moment ensemble, qu'on puisse partager sur tes projets musicaux. Peut-être justement aussi aller explorer tes processus créatifs, artistiques. Peut-être autour des sujets de comment tu gères ton temps quand on fait autant de choses que toi. Quand il y a de la tournée, quand il y a des dates, quand il y a des projets de tournage, quand il y a toutes ces choses-là. Ce que je voudrais vous préciser, les amis, c'est qu'on va vous mettre en lien, d'accord ? Parce que là, on parle de musique. Mais là, vous n'allez pas entendre de musique dans l'interview parce qu'on va converser. Mais la première chose qui sera à faire pour vous juste après cette interview, ça sera d'aller écouter la musique. Mais vous allez être intrigués par les choses dont on va parler. Donc, on va vous mettre les liens. Donc, sous cette vidéo, dans la description, vous aurez tous les liens d'Ali HK en impression dynamique. Vous aurez aussi les liens. Donc, vous allez trouver et vous allez pouvoir aller écouter cette musique. Et la première question que je voudrais te poser, c'est peut-être comment on devient en fait Ali HK ? Comment on en arrive là à être tout ce que tu es ? Tu vas nous expliquer. C'est quoi le parcours ? C'est quoi la logique s'il y en a eu ? C'est quoi les dynamiques qui se sont jouées ? Alors, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je suis d'une maman russe qui, très jeune, m'a mis au patinage artistique. Donc, ça, ça a été mon entrée un peu dans le monde artistique. Puis, 17-18 ans, j'ai bifurqué vers la danse. Puis, la danse m'a emmenée vers la musique. Donc, tout ça est un prolongement, finalement. Puis, la musique, la découverte de mon organe vocal m'a emmenée vers le texte, vers l'acting aussi. Et toutes ces disciplines se nourrissent, se questionnent et se répondent. Et finalement, je trouve ma place dans le temps avec la pratique de toutes ces disciplines. Et alors là, pour justement parler de musique, tu as Pochette Surprise qui est sortie cette année, en février 2023. Ça fait. Premier album, du coup. Premier projet solo album à l'IHK. Et du coup, j'ai l'impression pour avoir... J'ai adoré une de tes vidéos sur la chaîne, le projet 4X, où tu as tes 4 morceaux en live, avec beaucoup de chorégraphie, de danse. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu n'as pas... Enfin, je ne sais pas si tu as eu à choisir un moment, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu n'as pas choisi entre la danse et la musique. J'ai l'impression que c'est les deux, en fait, ce projet. C'est les deux. En fait, la danse, ça fait tellement longtemps que je pratique ça, que c'est devenu un peu mes gènes, quoi. C'est dans mon ADN, c'est-à-dire qu'il y a forcément du mouvement. Quand je performe, c'est quelque chose que j'essaye de canaliser, même. Mais non, je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Je continue de faire évoluer les deux, de m'entraîner dans les deux, de chercher des choses dans les deux. Et voilà. Donc, il y a tout le temps la présence et de la danse et de la musique. Et j'essaye de m'amuser à jauger quand il y a de la danse, quand il y a de la musique, quand je laisse place plus à l'un qu'à l'autre. Aussi, en termes de gestion d'énergie, de souffle, etc. Sur un live, notamment, parce que là, tu me parles de live. Oui. Dancer tout le temps en live pour chanter, c'est une mission impossible. Et puis, ça fait beaucoup d'infos aussi pour les gens. Mais je suis encore en pleine exploration, finalement, de tout ça sur des premières parties. Je teste des choses qui m'apprennent à comment me gérer, comment j'évolue. Je reçois les retours des gens aussi. Et voilà. C'est chouette que tu partages ça, le fait de dire, en fait, non, je ne choisis pas. Ça fait partie de moi et donc, ça fait partie de mon projet artistique. Parce que, tu vois, je vois dans les gens qui nous contactent sur la chaîne, il y a ces questions de segmentation un peu, de case. De dire, ah oui, mais bon, moi, du coup, alors, est-ce que je ne devrais que chanter ? Mais je suis aussi comédien. Et du coup, est-ce que ça a un sens ? Ou est-ce que… Souvent, je vois que les gens essayent de se restreindre, finalement, en se disant, on va mettre une étiquette. Donc, je voudrais qu'on mette la bonne étiquette. Mais toi, en fait, t'explores, ça fait partie de toi, quoi. Donc, je n'ai pas l'impression que tu, justement, que tu cherches à cacher, à laisser derrière toi un bout, en fait, de ton art. Non, tout est un ensemble. Après, la question se pose plus dans comment j'ai envie de communiquer avec les gens. Donc là, je propose un projet de musique. Donc, le cœur, c'est la musique, quand même. Et après, j'ai envie de communiquer avec le maximum de gens possibles. Et donc, je suis en conscience que les gens ont besoin d'un message assez clair. Donc, si je leur balance d'un coup tout plein d'infos, que ce soit de l'attence, de l'acting, du costume, des chansons, des prods, etc., c'est trop d'infos, je crois, en un premier temps. Donc, j'essaye d'y aller petit à petit. Et voilà, de dire, en tout cas, de communiquer pour l'instant sur que c'est un projet de musique. Effectivement, je suis aussi danseuse. Donc, il y a un peu de ci, un peu de ça. Et puis, on verra dans le temps ce que je dilue, ce que je rajoute. Voilà. Pour la musique, justement, qui est arrivée un petit peu plus tard dans ta vie, après la danse. C'est ça. Tu es bien entourée, tu pourras nous en parler. Mais ma question, c'est au niveau du processus créatif, comment... Parce que là, donc, il y a un album, pochette surprise, c'est quand même du taf, il y a des titres. Je veux dire, il y a des chansons, c'est super bien produit. Enfin, il y a un travail, moi, j'ai adoré le travail sur les voix, sur les sons, sur... Enfin, vraiment, c'est vraiment un chouette boulot. Mais même en amont de ça, en fait, c'est quoi, toi, ton processus créatif ? Tu te laisses porter par un truc qui vient ? Ou alors, tu te dis, OK, là, je me lance sur le projet, projet de surprise. Je m'y mets, je m'organise. Comment ça se passe chez toi, en fait ? Alors, selon le projet, c'est toujours différent. Je dis ça parce qu'actuellement, je suis en plein dans l'écriture du deuxième album. Donc, ça me parle de parler avec toi de processus créatif. Mais pochette surprise, ça s'est fait pendant le Covid. Donc, j'étais solo. Je communiquais à distance avec le musicien et compositeur avec qui j'ai fait cet album. Et tout est parti du texte sur les morceaux de pochette surprise. Donc, j'étais dans ma grotte à écrire des textes où souvent, j'ai un mot qui pop ou un truc qui pop, une idée. Et ensuite, je travaille autour de ça. Je me mets des contraintes pour avancer dans le texte. Et ensuite, quand j'écris le texte, j'ai en général une mélodie que j'essaye d'accompagner d'une rythmique, de quelques accords vraiment de base. Moi, je ne suis pas musicienne. Donc, j'ai un piano, j'ai un clavier pour me guider un peu dans la compo, dans des armeaux, des choses comme ça. Et voilà, donc, j'ai fait des petits enregistrements avec mon dictaphone que j'ai communiqué au musicien avec qui j'ai bossé en lui disant, voilà, j'ai ça comme matière. T'en penses quoi ? On a fait des allers-retours. Et puis, voilà, mais c'était particulier parce qu'on était dans un contexte de Covid. Donc, on a fait cet album totalement à distance. Et là, sur celui que je suis en train d'écrire actuellement, il y a toujours ce processus-là de je démarre du texte, j'ai une mélodie. Et en même temps, on m'a fait parvenir aussi des prods déjà structurés, déjà un peu arrangés et tout. Et où là, je viens me poser dessus, j'écris un texte, je cherche des top lines. Des fois, il y en a déjà. Et là, ça, c'est un nouveau processus pour moi. Ah, OK. Donc, j'explore différentes choses. Ouais, cool. C'est chouette de voir qu'il n'y a pas en fait un seul chemin dans la voie de la création. Puis, c'est agréable de tester différentes choses parce que finalement, en découlent différentes matières aussi. Et je pensais que c'était peut-être plus difficile pour moi, mais c'était une idée préconçue comme quand on se met des limites, que de m'ajouter à une prod déjà faite. Parce que je me disais non, mais je veux rester dans mon espèce de liberté, de je pars du texte et un peu un truc de c'est moi qui ai trouvé la mélodie. Et finalement, c'était hyper agréable de recevoir une prod, une mélodie, de me laisser inspirer finalement par les sonorités de cet instru et d'écrire et de composer autour. Donc, je crois qu'il faut rester super ouvert et qu'il n'y a pas de recettes. Et ouais, c'est super cool d'expérimenter des choses. C'est chouette que tu parles de cette question de, des fois, on peut se mettre une limite ou en tout cas une idée préconçue de ben non, je ne pourrais pas. Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est peut-être justement la petite contrainte ou le truc dont tu vas pouvoir te nourrir et qui va te faire sortir des idées qui ne seraient pas comme une sorte de tremplin finalement pour tes idées. Totalement. C'est super bon, je crois. Je le vis beaucoup dans la danse et j'essaye de l'appliquer finalement à la musique aussi. c'est que dès que c'est confortable, ça ne va pas. Et sortir de sa zone de confort, c'est là où finalement tu cherches et tu trouves une espèce de justesse. Donc, j'aime bien ne pas m'installer dans un process défini, quand même des fois, il est super important. Ouais. Ouais, rester ouvert, je dirais ça. Et qu'est-ce qui te met dans un état de créativité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours des petites idées comme ça ou est-ce qu'il y a des moments ou des atmosphères, des lieux ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui te rend créative en fait ? C'est vraiment H24 pour moi, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de prendre des notes de trucs qui me passent par la tête parce que vraiment, ça part du texte pour moi. Des fois, des mélodies aussi. Donc, je peux très vite enregistrer des mélodies sur mon guitarphone. J'ai un tas de mélodies, des kilomètres de notes. Et puis finalement, c'est quand j'ai un moment propice à ça, je me dis OK, là, je vais me poser. Donc, en général, je revois mes notes. Je me dis OK, ça, c'est intéressant, ça moins. Et puis, je pars sur ça. Mais non, il n'y a pas de lieu. Je peux écrire dans le métro comme chez moi. Le jour, la nuit, c'est tout le temps, ouais. Bien, ouais, c'est un peu, tu sais, comme la naissance de Prince qui parlait d'artiste total. OK. Et c'est un peu ce que je ressens, là, dans ce que tu me dis, de dire, ben non, ce n'est pas un truc où j'allume l'interrupteur et après, je coupe l'interrupteur. Enfin, voilà, c'est en moi. Il y a des idées, je prends des notes, des machins, des trucs. C'est de l'observation. Moi, ça passe beaucoup par l'observation. J'adore regarder les gens, les situations, être à l'écoute de ce que je ressens ou de ce que mes amis, mes proches ressentent. Je parle beaucoup aux gens aussi que je ne connais pas dans la rue. Et c'était génial parce que, ouais, ça m'inspire, ça me donne le désir d'écrire, de raconter, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est H24, finalement. Oui, OK. Et c'est quoi ? Donc, il y a cet extérieur dont tu te nourris. Il y a aussi forcément de toi. Et finalement, c'est quoi la proportion ? Parce que Pochette Surprise, donc, écrit pendant le confinement, en ce moment, deuxième album écrit, avec aussi un peu, je dirais, l'ambiance en ce moment. C'est quoi la part que tu laisses à ça ? Est-ce que tu te laisses imbiber par l'époque ? Ou est-ce que, quelque part, tu te nourris un peu d'extérieur, mais tu gardes quand même une sorte de contrôle ? C'est super intéressant, ta question. Parce que je l'avais en tête ces derniers jours, ces dernières semaines. Effectivement, on est quand même dans un contexte actuellement, avec toute l'actualité, qui fait que je pense que c'est important d'être lié à notre époque, quand même. Moi, en tant que consommatrice, j'apprécie recevoir des choses qui vont me nourrir d'une émotion dont j'ai besoin, là, maintenant. Donc, je crois qu'il y a des sujets où je crois qu'il faut parler aussi. Donc, je trouve ça cool d'être lié à notre époque. Et en même temps, je préserve aussi un espèce d'imaginarium où là, tout va bien. C'est le monde des bisounours, quoi. Et ouais, je me nourris un peu de tout ça. Mais je crois que finalement, même des fois, quand c'est très, très déguisé et qu'on ne dirait pas du tout que je parle de quelque chose qui m'est arrivé ou que j'ai ressenti ou quoi, je pense que finalement, je reste quand même le fil conducteur, le fil rouge narratif de ce que je raconte. Même si des fois, je peux inventer des personnages ou des histoires, ça part finalement toujours d'un truc vécu, quoi. Et justement, tu travailles beaucoup sur cet imaginarium, les histoires, les personnages. Quand on regarde tes visuels, on voit les costumes, on voit les maquillages, tout ça. Je veux dire, je trouve que c'est hyper onirique. Ça fait rêver. On est vraiment transporté, en fait, dans un univers. Est-ce que tu penses que c'est important, justement, en tant qu'artiste, de pouvoir amener ça aux gens ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, mais ça fait un moment que c'est comme ça qu'on regarde beaucoup la musique en ce moment, en plus de l'écouter. J'ai l'impression qu'à une époque, la musique, qu'il y avait un objet avec, par exemple, la pochette d'un album. Et j'ai l'impression que le clip, aujourd'hui, est devenu aussi un objet musical. On est bombardés d'images tout le temps. Oui, j'ai l'impression que c'est important, effectivement, pour un artiste, aujourd'hui, que de développer son image. Quand bien même tu peux avoir la meilleure musique du monde, je trouve ça cool, aujourd'hui, de par les moyens qu'on a, le téléphone, les trucs, aujourd'hui, que de partager de l'image aussi. Alors, justement, tu parlais d'objets. Il y a un vinyle, là, qui est dispo, je crois, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait, il est dispo sur le site. Donc, encore une fois, les amis, on vous remettra le lien. Vous pourrez aller passer sur le site pour passer commande du vinyle. Si vous avez une platine vinyle, je sais que c'est très à la mode, ce retour au vinyle. Et puis, c'est vrai que ça fait plaisir de sortir. Est-ce qu'il y a un travail particulier qui a été fait par rapport à cet objet ? Oui, on a essayé quand même de soigner un peu le truc et de rester dans la ligne créative qu'on a eue aussi sur les musiques, les clips, etc. Donc, ça s'appelle Pochette Surprise. Donc, il y a des surprises dans le vinyle que je ne vais pas révéler. Parce que c'est le concept, voilà. Excellent, excellent. Oui, c'est chouette de pouvoir justement pousser le concept jusqu'au bout à travers cette pochette surprise qu'on peut mettre sur sa platine. La scène, parce que là, on parlait de visuel, on parlait de musique. Mais ce premier album, il démarre en fanfare, j'ai l'impression, parce que tu as l'occasion de le défendre à la télé, dans une grosse émission, on en parlera. En ce moment, tu fais le tour d'une partie des Zéniths de France pour défendre aussi ces titres-là en première partie. Ça change quoi, le rapport justement à la scène ou au public ? Comment tu vois les choses ? Tu es chez toi, tu es en train d'écrire tes trucs, tu bosses sur tes textes. Bon, ça, il y a une forme de huis clos. Puis après, tu es sur scène, tu donnes autre chose. Enfin, je ne sais pas comment tu le vis en fait. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Ça change tout parce que là, je chante ma musique à un public, à des gens qui sont en face de moi et qui donc la reçoivent et me renvoient en retour une vibe, une énergie ou pas. Donc, c'est très agréable. Ça me permet en fait de me dire, OK, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Dans ça, je me sens à l'aise. Dans ça, moins que ce soit vocalement sur ce que je raconte, sur comment je me déplace sur scène, comment je parle avec les gens aussi. Donc, ça change tout. Ça a un impact énorme sur l'écriture du deuxième album là parce qu'il y a des choses que je peux adorer écrire, produire en tant que chanteuse, musicienne, mais que par contre, je trouve ennuyeux ou que ça ne marche pas sur scène. Et pour le coup, j'ai très envie d'être sur scène. C'est vraiment l'aboutissement pour moi que de partager ma musique avec les gens. Donc là, je suis vraiment dans un truc de, OK, j'écris en me disant, je vais chanter ça sur scène. Et donc, avec ça, je peux interagir de cette façon-là avec les gens. Et ça, ça me fait giffé. Ah ouais, génial. Je vois, c'était Ibrahim Malouf qui disait ça aussi, que quand il écrit ses titres, il imagine les chanter dans une salle avec 5000 personnes et que tout le monde reprenne en chœur ce truc-là. Donc, tu fais aussi les ponts entre ta table d'écriture et la scène, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est la première fois que je fais ça, là, dans l'écriture du deuxième album. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait avant. Je n'ai pas réfléchi à ça. Vraiment, pochette surprise. J'étais dans mon délire. J'ai écrit ci, j'écris ça. Il y avait des trucs que je ne savais peut-être pas trop ce que je racontais. Et finalement, ça se répercute sur scène. Je me dis, mais qu'est-ce que je raconte ? Ça, ça ne marche pas trop. Ça, par contre, ça marche. Je vois les gens qui réagissent sur ça, qui sont en danse avec moi. Ça, ce genre de choses marchent. Donc, c'est hyper intéressant dans l'écriture de la suite. Et je trouve que c'est génial parce que quand on démarre un projet, j'ai l'impression qu'on a envie que notre premier album, il se soit tout parfait, qu'on se reconnaisse, etc. Et finalement, tout est toujours un chemin, quoi. En fait, on fait un premier pour faire un deuxième, puis un deuxième pour faire un troisième, etc. Et puis, c'est une évolution, c'est un apprentissage tout le temps. Donc, ça, ça me fait vraiment… Enfin, j'adore ça. J'adore ce process-là. J'adore cette question que tu évoques là d'apprentissage, de dire, en fait, je fais un pas, je fais ça, tiens, je m'en nourris, ok, tiens, je corrige le tir, une prochaine fois, je ferai différemment, etc. Parce que je partage beaucoup ça sur la chaîne YouTube, si vous voulez, le fait d'apprendre, et qu'on est des éternels apprenants, finalement. Et puis aussi, je trouve ça super généreux, cette démarche, parce que là où certains artistes, ça peut être comme un peu une forme d'égoïsme, de dire, ok, moi, je fais mon truc, et puis après, en fait, en gros, débrouillez-vous avec ça, quoi. C'est mon art, c'est mon art. Alors que toi, tu dis, non, en fait, je me nourris des retours du public, et je m'en sers, finalement, pour recréer la suite. Et du coup, comme si un peu, c'était une histoire que vous écriviez ensemble, du coup, après, au fur et à mesure. Bien sûr. Je suis très intéressée et quand même passionnée par mon rapport avec les gens, quoi. Que ce soit sur scène, dans l'artistique, comme pas, quoi. Les relations humaines, ça me passionne, et la vie me donne à faire des rencontres incroyables, et on est là aujourd'hui, c'est trop bien, tu vois, on passe un bon moment. Tu as commencé par ça, tu as dit, ok, on partage un moment, et c'est comme ça que je fonctionne, donc je monte sur scène en me disant, ok, je suis dans cette salle, à ce moment-là, il y a ces personnes-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Et je ne suis pas en mode, ok, c'est mon moment, je fais mes chansons, et puis ciao. J'ai envie de partager un truc avec les gens, et que ça leur suscite une émotion, comme à moi. Et donc, ouais, ça demande une forme d'écriture, de disponibilité émotionnelle aussi, à un moment très précis. Mais évidemment, au début, au début, je pense qu'on est dans un truc, ok, bah ouais, je fais mes chansons, et je présente ça, parce que ça veut dire ça, et ça a telle valeur pour moi. Et je pense que c'est tout à fait normal d'en passer par là, quoi. Il faut en passer par là, parce qu'on est convaincu de certaines choses, et donc on se jette dedans. Et puis, au fur et à mesure, selon les personnalités, les caractères, et les désirs aussi, ça se module. Tu parlais de rencontres. Il y a quelque temps, justement, tu as fait une rencontre avec Pascal Obispo. Ça a déclenché, du coup, un certain nombre d'opportunités. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment ça s'est joué ? Qu'est-ce qui est en cours avec tout ça ? Avec plaisir. Alors, Pascal, il m'a vu performer sur un showcase où je présentais justement Pochette Surprise. Puis, finalement, on s'est connectés sur les réseaux sociaux. Et puis, on s'est rencontrés pour parler musique, écouter un peu des prods. Voilà, moi, je cherche tout le temps des gens avec qui composer. Parce que, comme je le disais au début de notre conversation, moi, je ne suis pas musicienne. Je pianote des accords à droite, à gauche. Mais voilà. Et puis, j'adore le travail de Pascal. C'est un mélodiste incroyable qui écrit des textes, des mélodies, des top lines incroyables. Donc, c'était hyper nourrissant, en un premier temps, de se rencontrer, de parler musique. Et après, c'était très étonnant d'avoir en face de moi un artiste installé comme ça qui a été d'une très grande générosité pour effectivement me laisser de la place sur, en un premier temps, le taratata. Et puis là, des premières parties sur sa tournée. Donc, très belle rencontre artistique, humaine, pleine de générosité. Et donc, là, j'apprends, quoi. Je suis élève et je suis très à l'écoute de son expérience, de son savoir-faire. Et voilà. Donc, on commence à travailler un petit peu ensemble. Et voilà. Excellent. Alors, moi, taratata, je bavais devant cette émission. Petit, je me couchais tard pour ne pas rater. Taratata, il n'y avait pas de replay à l'époque. Donc, il ne fallait pas rater. Il fallait être là. Il fallait être là. Et avec des duos incroyables, avec des groupes. Enfin, vraiment, Nagui a ce talent avec l'équipe de prod pour créer ces moments de musique télévisuelle et qui sont vraiment du live où il y a vraiment cette énergie live qui transpire. Il me semble m'être laissé dire que ça s'est fait très rapidement, en fait, pour toi, non ? Ça s'est fait très rapidement parce que ce n'était pas du tout prévu. Oui. Et que, oui, ça s'est fait en 48 heures, quoi. 48 heures ? En 48 heures, c'était totalement inattendu. Donc, Pascal qui m'appelle, qui me dit, est-ce que ça te dit de faire le taratata ? Évidemment, oui, oui, OK, je saute sur le truc. Il faut choisir une chanson. OK, qu'est-ce qu'on choisit ? Et puis, on est partis au début sur un truc de Claude François. Puis, en fait, Nagui a voulu autre chose. Et on s'est retrouvés sur une chanson qui s'appelle Laissez passer les rêves. de Michel Berger et France Gall, qui est, pour être très honnête, une chanson que je ne connaissais pas. Donc, il a fallu que j'apprenne cette chanson très, très rapidement à la tierce. Donc, en une nuit. Oui, avec ce travail en plus. En une nuit. Entre, oui, le texte, le travail vocal. Donc, voilà, on a choisi la chanson. À 21 heures, je suis rentrée chez moi. J'ai répété jusqu'à 4 heures. À 11 heures, j'étais en répétant avec les musiciens. Et puis, on est parti sur le plateau. Et puis, voilà, super challenge. On adore. On adore. C'est trop bien parce que c'est ça qu'on appelle le rock'n'roll, les amis. Exactement. C'est que, en fait, tu aurais pu dire « Ouais, non, mais je ne suis pas prête pour un passage télé comme ça. Ok, mais une prochaine fois. » Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, en fait. De dire « Ouais, c'est super cool. » Mais ils laissent la peur, quelque part, les envahir. Ou se dire « Ah non, je ne veux pas me planter sur un passage télé comme ça. Je ne suis pas sûr. » Et toi, tu as saisi l'opportunité. Tu as dit « Oui. » Puis après, tu as géré. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai un peu ce truc, mais c'est souvent où je fais et je réfléchis après. Donc, des fois, c'est bien. Des fois, c'est moins bien. Mais là, je me suis dit « L'univers me propose un truc. Je ne peux pas refuser ça. » Puis, comme je disais, je viens du patinage artistique. Je viens de la compétition. J'ai fait de la compétition à haut niveau. Donc, je suis une personne de challenge. Donc là, j'ai sauté sur le truc, effectivement. Même si ça s'est passé à travers ma tête. Je me suis dit « Si je me foire, je me foire. » Non, il n'y avait pas cette option-là. Comment ça se passe au niveau des prises ? Vous jouez les morceaux combien de fois pour l'enregistrement de l'émission ? On joue une fois le morceau. On est en condition de direct. On fait une répète avant. Par contre, sur le plateau, on fait une répète pour la caméra, une répète pour la lumière et puis une autre s'il faut. Puis ensuite, l'émission se déroule dans des conditions directes avec le public. Donc, il assiste à l'émission comme on dirait, quoi. Oui, c'est ça qui est vraiment trop bien. Ce que je ressens, moi, en tout cas, dans cette émission, c'est vraiment ce côté live. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc où on va tout cuter, tout machin. C'est vraiment du live, même d'un artiste à l'autre, du moment canapé à l'autre artiste. Il n'y a vraiment pas de cut. C'est vraiment où tout s'enchaîne comme dans un théâtre, quoi. Comme sur un plateau. Eh bien, en tout cas, bravo à toi d'avoir saisi comme ça cette opportunité, d'avoir appris un morceau que tu ne connais pas. Les amis, prenez-en des notes, les amis. Un morceau que tu ne connaissais pas. En plus, à la tierce, donc, ce n'était pas la voix parce que vous aviez ce double voix. En plus, je me souviens, dans ce que tu avais partagé, voir Nagui, à un moment, qui dit non, mais attends, là, il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle occupe l'espace parce qu'elle est aussi danseuse, tout ça. C'était très marrant parce qu'en fait, le plateau est très grand et donc, on est arrivés là-bas et c'est Pascal qui me dit bon, ben, tu danses, quoi. Donc là, il y a une autre info qui se rajoute dans ma tête. Je me dis, le texte, il faut que je chante juste, machin, toutes les infos et en plus, il faut que je danse. Et quand je danse, c'est... En vrai, c'est une gymnastique cérébrale qui n'est vraiment pas évidente. Donc, il faut que je reste focus, quoi. Et donc, on teste des choses et pour être très honnête, les répètes, se sont bien passées, mais j'ai fait des boulettes à chaque fois, quoi. Enfin, j'oublie de chanter. Enfin, voilà. Je les répète, mais c'est à ça que ça sert. Mais en tout cas, ils ont été très bienveillants tous les deux pour me guider dans la prestat et me dire, là, tu peux faire ci, là, tu peux faire ça. Voilà. Et je pense que c'est aussi un super point, je dirais, dans ce métier de voir aussi que tu es une artiste qui dit oui, qui saisit les opportunités, qui peut être là si on l'appelle. Enfin, je veux dire, c'est aussi comme ça qu'il y a des beaux projets qui se créent. C'est que des fois, il y a des trucs qui sont sur l'instant et puis, on est là où c'est show-off, quoi. Il faut se faire confiance sur ça, je crois. On a tous des doutes, des questionnements, des moments où on se dit c'est pourri ou ça, c'est génial, machin. Mais je crois qu'en dessous de tout ça, il faut s'ancrer dans un truc de OK, let's go, en fait. Let's go, je suis comme ça, j'ai confiance en moi et ça n'empêche pas que ça fluctue au-dessus, mais il faut y aller, quoi. C'est un peu mon mindset, quoi. J'ai faim de t'expériences et j'ai l'envie de t'avancer, de connecter avec des gens comme je le disais. Donc, il faut y aller, quoi. Puis, il y a du monde dans le milieu de la musique, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de gens qui font des choses bien. donc, il faut aussi avoir au moins cette conviction, au moins avec soi-même que de se dire OK, j'y vais, en fait, parce que je veux être là et je veux prendre cette place-là parce qu'il y en a plein qui la méritent, quoi. Bien sûr, bien sûr, oui. C'est extra. Je disais ça en coaching à une chanteuse de pourquoi est-ce que tu voudrais que le public croit en ta musique si toi-même, tu n'y crois pas ? Bien sûr, ça commence par soi, j'ai envie de dire, comme quand on parle des relations amicales, amoureuses, professionnelles, etc., d'être bien avec soi avant tout, avant de s'engager dans des trucs avec les autres et je crois que dans notre création, c'est la même chose, quoi. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des doutes, des questionnements, évidemment, ils sont nécessaires, mais au fond de ça, il faut être déter, quoi. Il faut être déterminé. Et c'est quoi qui t'aide, justement, si je ne sais pas si à un moment t'as un petit peu des bad moods, des moments où justement les doutes prennent un peu le dessus. Comment tu gères ça ? J'ai plein de parades, j'ai plein de parades, je médite, je vais sortir avec mon chien, je respire beaucoup. Je respire beaucoup, puis le chant est très connecté à la respiration, donc ça fait sens. confiance. Je me fais confiance, j'ai des doutes sur des trucs des fois que je crée où je me dis est-ce que ce texte il est bien ou quoi, mais je fais très confiance au processus en fait. Je me dis, dans tous les cas, il se passe ce qui se passe. que je n'ai pas de moment de panique où je me dis, oh là là, c'est foutu, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Extra, c'est comme s'il y avait une foi absolue que de toute façon en fait, ça avance. C'est ça, mais en fait, c'est parce que je crois que je suis comme ça dans la vie, c'est-à-dire que même si des fois, il y a des galères de travail, d'argent, de sentiments, de relations sentimentales ou quoi, il y a des galères, il y a des ups et des downs, mais au fond de moi, ça va tout le temps quoi. C'est ok, je suis en vie, je suis en bonne santé, c'est ok. Donc après, il y a des bonus, des malus, mais dans la création, c'est pareil. Dans les bonus là, justement, de votre rencontre avec Pascal, donc première partie, il te propose du coup de faire des premières parties sur sa tournée, ça veut dire Zénith. Zénith, rappelle-nous, c'est combien de personnes à peu près ? Zénith en France ? C'est entre 4 et 10 000 selon les salles. Là, à Rouen, il y avait 7 000 personnes et quelques, des fois c'est plus, des fois c'est moins. C'est des grosses salles. Et du coup, justement, parce qu'en tant que danseuse, je pense que tu es habituée à occuper l'espace avec ton corps. Quand on chante, il y a aussi une forme de j'occupe l'espace avec ma voix, mais quand on est dans un Zénith, c'est au-delà même de notre taille humaine, en fait. Enfin, je veux dire, les dimensions sont telles qu'on est obligé de faire autrement. Comment tu gères ça, justement, de te retrouver dans des salles aussi grandes ? Alors, j'avais quand même un truc, j'avais un peu de chance parce que j'ai déjà fait la tournée des Zéniths en tant que danseuse sur une comédie musicale il y a quelques années, donc j'avais un petit avant-goût, on va dire. Après, je chantais dans une telle salle, je ne l'avais jamais fait et alors moi, je fais souvent une erreur qui est de, OK, il y a beaucoup d'espace, il faut que j'en voie, je bouge dans tous les sens, j'essaye un peu de cacher les pseudophiles et là, je savais qu'il ne fallait pas que je fasse ça et j'ai une contrainte d'espace sur scène parce que en première partie, le set de l'artiste principal est toujours déjà installé, il n'y a rien qui bouge, Pascal, ils sont 13 musiciens sur scène donc j'ai un petit espace devant avec une lumière qui ne peut pas me suivre sur les côtés. Finalement, cette contrainte d'espace, c'est un cadeau parce que ça me dit, OK, je suis là avec mon micro, je ne me loire pas dans tous les sens et je diffuse mon énergie là, comme ça et pas parce qu'effectivement, c'est un avantage de pouvoir danser et jouer de mon corps mais des fois, ça prend le dessus parce que c'est tellement automatique chez moi mais ça brouille complètement les pistes et même, ça me met en galère des fois pour chanter et tout donc il faut que je fasse gaffe à ça et après, exercice, pas facile mais comme toutes les premières parties à la fois, c'est un luxe où tu peux tester plein de choses, les gens ne connaissent pas tu testes et en même temps, exercice, parfois un peu ingrat parce que les gens ne viennent pas te voir ils arrivent, les lumières de service sont allumées ils discutent et puis, ils ont envie de voir Pascal Obispo donc là, l'exercice, c'est de les rallier à ma cause et de leur proposer des choses qu'ils ne connaissent pas et voilà, c'est un super exercice pas évident mais passionnant excellent, comment tu, le rapport à ta voix est-ce que, parce que, j'imagine que le rapport à ton corps en tant que patineuse j'ai fait du patinage artistique du coup en compétition toi c'est le hasard et je sais qu'il y a ce rapport au corps où on a besoin vraiment d'avoir une conscience corporelle et puis toi bien sûr dans la danse mais par rapport à ta voix comment, c'est quoi ton rapport à ta voix ? Est-ce que c'est quelque chose d'externe à toi ? Est-ce que c'est ton corps qu'il génère ? Est-ce que c'est, enfin est-ce que tu vois ça comme une entité à part ou c'est une prolongation du geste ou ? Pas à part du tout, non c'est très, waouh, c'est pas facile à décrire ça. Non ça fait vraiment partie de moi, c'est très connecté à mes émotions. Ouais. Bah on a des neurones par là qui font que ça bouge quand il y a du stress, de la peur et tout donc non j'essaye d'être très canalisé émotionnellement par rapport à ma voix. Après j'ai un training vocal quotidien avant de monter sur scène je chante beaucoup, enfin je m'échauffe la voix évidemment. Ouais, qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Non, je fais attention à ma voix. Voilà, je peux dire ça. Je peux dire ça, cours de chant. J'ai pris des cours de chant quand j'ai commencé un peu à chanter que je me suis dit ok, j'aime bien. J'avais une voix toute petite, un tout petit filet de voix qui sortait et le prof de chant qui était à 3 mètres de moi à mon premier cours il m'entendait à peine tellement je ne pouvais pas sortir le son de ma bouche et cette personne m'a tellement mis à l'aise avec ma voix qu'au deuxième tour au deuxième cours pardon je jurlais dans la salle quoi. et donc ça fait ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je découvre mon organe et qu'il évolue et j'adore ce travail-là j'adore j'apprends tout le temps c'est tout le temps différent mais comme avec le corps quoi en tant que danseuse parce qu'il y a des blessures parce qu'il y a de la fatigue donc on trouve des nouvelles façons de travailler et avec la voix c'est pareil des fois on chante beaucoup la voix elle est fatiguée il faut trouver des parades pour chanter autrement pour aller puiser dans des nouvelles choses techniques pour dire ok ça il faut que je le passe comme ça ça finalement je l'arrivais à le faire en studio mais là je ne sais pas pourquoi en live je n'y arrive pas donc en fait qu'est-ce qui se passe il faut que je respire c'est ma diction est-ce que c'est mon placement c'est trop intéressant j'adore excellent excellent et tu dirais que tu as plus confiance dans ton corps ou dans ta voix enfin je veux dire tu sais des fois ça peut flancher on ne sait pas tu parlais de blessures aussi en danse comment tu vois ça toi est-ce que tu fais plus attention à l'un ou à l'autre disons que comme ça fait très très longtemps que je travaille avec mon corps je connais mieux mon corps que ma voix et avec la musique j'ai beaucoup fait de studio mais finalement le live c'est quelque chose d'assez nouveau depuis un an et demi donc je découvre un peu le travail de ma voix en live avec des fois beaucoup de de concerts c'est très différent du studio il y a une charge vocale qui est plus importante là du coup totalement totalement et puis j'apprends à lâcher du lest aussi par rapport au live parce que comme j'ai beaucoup fait de studio peut-être je suis conditionnée mais j'essaye toujours en studio je suis un peu obsessionnelle à faire des prises parfaites à la similance près à la respire près je suis complètement dingue et puis bon sur scène c'est le live c'est le live donc des fois il y a des petits trucs qui craquent il y a des petits trucs qui passent plus ou moins mais c'est ça aussi le live c'est ça qui est cool en fait dans le live aussi et au début c'était difficile pour moi j'étais en mode ah non mais cette note elle n'est pas passée comme Julia et tout ça me travaillait tout le long du concert même si le concert pouvait être cool mais moi j'étais là non mais cette note elle était un peu bleue ça va pas bref j'apprends à lâcher aussi un peu de l'est et à vivre le live en tant que live oui parce que sinon tu vis dans le passé du live du début du truc que t'as raté au début c'est l'enfer donc là j'ai de la chance je suis accompagnée d'un musicien sur scène parce qu'au début j'étais toute seule avec mes petites séquences et maintenant je suis avec Greg qui m'accompagne au clavier et à la guitare et on balance des séquences toujours tant qu'on n'a pas de batteur pour l'instant ni de bassiste ça viendra donc j'ai la chance d'avoir un musicien qui m'accompagne et avec qui je peux jouer aussi et qui rend le live encore plus live c'est cool d'avoir ce rapport là sur scène trop bien tu parles justement de la musicien qui t'accompagne bon on te voit toi du coup en tant qu'artiste produire mais il y a toute une équipe derrière parce qu'il y a le booking il y a le publishing il y a qui c'est que j'ai recensé encore t'as le label aussi est-ce que tu est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de toute l'équipe qu'il y a derrière enfin des gens qui tu collabores qui t'entourent alors la première personne que j'ai rencontrée c'est la personne qui est mon manager aujourd'hui qui m'accompagne quasi quotidiennement sur des idées des stratégies des choses qu'on peut mettre en place etc l'organisation aussi le label le label c'est moi-même X4 c'est le label que j'ai monté pour l'instant je suis en indépendance sur ça je suis accompagnée d'un distributeur digital uniquement qui est E-Wall qui est un label qui a été racheté par Sony il y a quelques années maintenant et donc je suis chez Gérard Drog Productions pour le spectacle qui est un gros tourneur et ça a une dimension à la fois cool pour moi et à la fois parce que je suis un projet en développement donc c'est quelque chose qu'ils ne sont pas forcément habitués à faire mais ça me permet en tout cas d'avoir des premières parties par leur biais donc voilà c'est ça l'environnement et après je suis surtout artistiquement très entourée c'est surtout ça je bosse avec un musicien ancien chef de chœur photographe réalisateur enfin c'est vrai c'est la famille on se connait depuis 15 ans maintenant il s'appelle Sébastien Salamant et on peut découvrir son travail d'image sous le pseudo de Le Turc c'est avec lui que j'écris les morceaux que je pense les clips les visuels c'est moi qui suis sur scène et qui présente ce projet mais c'est vraiment un binôme c'est vraiment une collaboration entre nous deux ce projet et après on a plein de potes qui se greffent à ce projet là que ce soit sur du make-up du stylisme de la musique c'est une histoire de rencontre finalement ce projet mais à la base on est vraiment on est deux voilà j'ai un peu décrit je ne sais pas si c'était très clair ouais ouais super je te posais cette question parce que toi avec l'ère d'internet c'est vrai qu'aujourd'hui ben voilà avec une caméra derrière sa chaîne youtube on peut envoyer ses sons enfin on peut et en fait je vois si tu veux pas mal d'artistes émergents qui me contactent qui auraient l'illusion en fait qu'on peut vraiment 100% tout tout seul tout faire enfin toi à 8 co complètement et et justement c'est pour ça que ça m'intéressait que tu nous parles comme ça de cet environnement de l'entourage et tout parce qu'on voit que ok oui toi t'es seule au micro enfin mais voilà rien que pour la musique vous êtes deux c'est important de pouvoir déléguer et encore je suis entourée et je me retrouve quand même à gérer des trucs qui sont très très loin de l'artistique quoi que ce soit de booker des billets de train ou de savoir ce qu'on va manger pendant le tournage quoi je passe beaucoup de temps à faire des mails à remplir des dossiers comme je disais je suis le label donc j'ai aussi ce truc là de demander des subs enfin de très loin de de l'artistique c'est pas évident de concilier les deux mais être à tous les postes enfin moi c'est pas quelque chose qui me fait fantasmer du tout pas du tout enfin il y a des gens qui ont peut-être ce désir d'être enfin de tout gérer et tout mais ah non j'aimerais bien encore pouvoir pouvoir déléguer et puis surtout je tourne un peu autour du même truc mais c'est j'utilisais les rencontres enfin moi je suis trop contente de dire ok là je rencontre tel ingé son et puis qu'est-ce qui va ramener dans le projet enfin comment on va échanger c'est ça qui est génial j'ai pas envie quand bien même j'ai quelques notions de mix j'ai pas envie de devenir ingé son et de me dire ok je vais faire mes sons je vais faire le master non non donc il y a des gens et il y a des gens qui sont très impliqués dans le projet et comme des fois je fais appel à des des prestataires des techniciens qui viennent sur un one shot me mixer un son et puis et puis on se revoit ou pas enfin c'est aléatoire ouais et dans tout ça quand on avait échangé la première fois tu voyageais je sais pas si c'est encore le cas parce qu'il faut gérer quoi je veux dire là on te dit allez hop ta ratata répétition machin donc là t'es prise t'es bloquée deux jours puis t'as des tournées donc t'as des déplacements j'en profite pour redonner les dates donc il y aura le 14 novembre au zénith de Caen le 17 novembre à Strasbourg le 18 novembre à Dijon le 14 décembre à Lyon le 15 décembre à Limoges vous retrouverez les dates sur le site internet d'Ali HK comment on gère justement ça t'as un agenda jusqu'en 2028 ou enfin tu as des routines dans le matin tu fais j'ai mes horaires je fais ça je fais ça je fais ça la personne me parle je décroche pas le téléphone comment tu gères ça oui je fais un peu ça je fais un peu ça je disais un rigolant mais c'est pas une blague j'ai vraiment un truc avec ma un week planner avec ma semaine j'écris tout ce que je dois faire et il y a évidemment des moments où je me mets en mode pas dérangée il faut que je reste plus dans mon truc après j'adore ce rythme là où il y a beaucoup de choses je dors pas beaucoup et ça me va ouais j'adore être ok on fait ça on fait ça on fait ça voilà voilà c'est ça donc je continue de danser de prendre des jobs de danse parce que j'aime ça mais aussi beaucoup de fois parce que c'est alimentaire et qu'il faut que je remplisse mon frigo et que j'ai aussi besoin pour continuer d'avancer sur mon projet de rentrer de l'argent tout simplement donc je travaille comme danseuse chorégraphe pour gagner ma vie je suis intermittente du spectacle depuis 2011 j'ai rempli un dossier il y a quelques jours où il fallait que je dise depuis quand j'étais intermittente donc j'ai cette date en tête et voilà donc ouais mais j'aime bien ça me va à ce rythme là de ok on fait ça on fait ça let's go on va en studio et après je me prends mes petits moments pour moi quand même j'ai une vie aussi en dehors du travail un peu en ce moment c'est une période où comme tu le disais il est en train de se passer des choses autour du projet donc là je suis je suis effectivement hyper focus sur ça donc je dédie tout mon temps et mon énergie à ça en ce moment ça n'a pas toujours été le cas il y a des moments où j'ai fait de la musique pendant trois mois et puis après moins et puis après je fais que de danser mais là c'est vrai que ça fait ça fait plusieurs mois enfin depuis la sortie de l'album il se passe des choses donc je suis à fond dedans et encore plus là depuis cette rentrée quoi avec cet esprit et que t'as de faut être déter on y va on avance ah oui comme un chien qui tient son os quoi non mais c'est passionnant et puis mine de rien enfin j'ai sorti cet album en février dernier comme tu le disais mais ça fait longtemps que je fais de la musique que j'ai ce désir de sortir un album déjà et puis d'avancer de partager avec les gens et tout donc finalement là ce qui est en train de se passer c'est quelque chose que je projetais depuis longtemps et de de commencer à à vivre ça je commençais à me dire ok il y a eu des moments super compliqués mais finalement là il y a un peu de lumière et donc là c'est à ce moment là déjà que je lâchais pas quand c'était la grosse galère donc là qu'il commence un peu à se passer des choses ça me redonne encore de l'élan et de l'envie et d'autres idées donc ouais évidemment et c'est quoi la c'est quoi la prochaine marche ou la prochaine étape pour toi qui te ferait un peu flipper quoi si t'y penses je dirais pas flipper mais là je suis dans l'écriture du deuxième album j'ai vraiment envie de j'ai envie de tourner en fait avec avec mon concert quoi là j'ai fait plein de premières parties c'est génial on continue d'en faire c'est pas encore annoncé mais je vais le faire dans quelques jours il y a une date de concert qui va se faire sur Paris mais là vraiment l'envie pour moi c'est vraiment de monter un show sans voilà enfin je suis toujours tu vois budgétairement et tout ça va parler aux gens forcément qui regardent ces vidéos là on est tous dans le même truc tu vois ça prend du temps d'avoir vraiment des moyens pour monter ses projets mais là le challenge pour moi c'est d'être ouais avec trois musiciens sur scène et de pouvoir tourner quoi d'avoir cette formule là déjà je suis avec un musicien et on peut faire déjà plein de choses c'est super mais j'aimerais bien sortir le deuxième et puis avoir vraiment un format où on fait vraiment de la musique j'ai envie de me passer des séquences sur scène que ça joue live et qu'on puisse tourner avec ça ça c'est vraiment le step que j'ai envie d'atteindre là trop bien en tout cas je te souhaite beaucoup de succès là dedans et les amis allez voir ce que fait l'IHK soyez à l'écoute allez voir les liens pour écouter sa musique pour aller la voir en live aussi parce que la musique vivante elle se passe en vivant et voilà tant que les gens continueront à aller au concert cette musique restera vivante sinon on finira derrière des plateformes de streaming chacun chez soi et c'est moins rigolo enfin en tout cas à mon avis merci merci beaucoup pour pour tous ces partages d'avoir je dirais à coeur ouvert en fait partager comment tu travailles les difficultés tes réflexions tes envies je pense que c'est hyper inspirant pour les gens qui suivent cette chaîne où tu vois quand tu dis je retiens mon premier cours de chant j'avais un filet de voix mon prof à 3 mètres ne m'entendait pas et aujourd'hui tu chantes dans les zéniths devant 5 à 10 000 personnes donc je trouve ça je trouve ça génial merci beaucoup merci à toi vraiment merci beaucoup et donc les amis ben voilà n'hésitez pas suivez les artistes allez voir allez écouter parce que là vous nous avez écouté parler longuement mais surtout allez écouter la musique faites-vous un avis laissez des commentaires sur la chaîne YouTube sur les mettez des pouces mettez en playlist les morceaux s'il vous plaise moi j'ai bon après tu le sais mais totem ça te rentre dans la tête ça ne peut plus partir je ne sais pas c'est pour ça que c'est le premier titre mais bref voilà mais pas que pas que vraiment ce sens de la enfin j'adore ce sens de la mélodie tu parlais justement du sens de la mélodie de Pascal Obispo et là je trouve qu'il y a vraiment des très 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 belles choses donc merci beaucoup les amis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao